Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue sur la chaîne de lindamondpaintier.com. Comment allez-vous ? Aujourd'hui, je vous fais... Puis là, excusez si jamais j'éternue durant la vidéo. C'est pas... Je souffre des allergies saisonnières. Alors, j'arrête pas d'éternuer. Alors, j'espère être capable de faire la vidéo sans vous éternuer des oreilles, mais si c'est le cas, bien, vous allez m'excuser. Bon, ceci-ci, c'est un déballage en partenariat avec BiggestCast. Alors, ça fait déjà quelques partenariats que j'ai avec eux et je les remercie infiniment de leur confiance. J'ai un seul article dans ce partenariat, mais c'est tout un article. Alors, on dit que c'est un 14CT, un 90 par 67 centimètres. Alors, ce n'est pas petit. Et ce que j'ai commandé, c'est ceci. Alors, c'est Alice, alors qu'elle est à la table avec tous ses amis ou ses ennemis. Il y a tous ses ennemis, on voit tous ses ennemis. Attendez, je vais sortir ça. C'est un 461 par 334. Je vais sortir ça du sac pour voir un petit peu mieux l'image sans le reflet du classique. Alors, ici, on regarde l'image comme telle. Alors, vous savez que dans les personnages, disons Disney, moi, je ne raffole pas tous les personnages, mais j'ai un faible pour Alice. J'ai beaucoup de pièces d'Alice. Alors, on voit qu'elle est accompagnée du chapelier fou, du lapin. Ici, il y a une souris. On voit qu'on a un autre lapin ici. On a un lapin ici. Ça, c'est le lapin qui est toujours en retard. On a le chat chez Shire. Che, chez Shire. Puis, on voit d'autres personnages. Je cherche à voir si on a des belles fleurs ici. Je ne vois pas la reine ou les personnages plus... Eh, ça fait longtemps que je n'ai pas... Il faudrait que je revisite cette histoire-là parce que je ne me souviens plus tellement de l'histoire. Et encore, il faudrait dire, il faudrait que je revisite l'histoire originale de Lewis Carroll parce que, disons que... Diffiner, disons, ce qu'il en faut, bien, c'est comme... Bon, là, j'ai hâte de voir si on va avoir... Eh, c'est grand. C'est grand. Je vais essayer d'ouvrir. Alors, c'est de la compagnie sans nom. Bon, on a l'image sur le côté. Le patron est super grand. Et le patron, on a 50 couleurs. Merci, mon Dieu. J'aurais pleuré si je me suis retrouvée avec 30 couleurs là-dessus. Et le patron est impeccable. Impeccable. Je ne vois pas de bavure. Aucune bavure. Moi, je vous dis, là... Je fais une prédiction. Alors, Lynn, là... Je prédis que... Dans les prochaines semaines, on va voir de moins en moins de bavures sur les patrons parce que je suis convaincue que c'était causé par la chaleur. Parce que si vous pensez que c'est manufacturé dans des usines climatisées, excusez, là, mais vous vous gourrez. OK? On va dire carrément, c'est manufacturé dans des usines où ça devient excessivement chaud l'été. Et les travailleurs... Bon. Vous savez, ça ne coûte pas cher, mais les travailleurs sont vraiment... Travaillent fort et n'ont pas de super belles conditions de travail. On peut utiliser ça comme ça. Je jette un coup d'œil rapidement sur les symboles. Alors. Bon, on a les flèches vers la gauche, en bas. Je ne raffoile pas de ces flèches-là. Vous savez pourquoi? On en a trois. Parce qu'elles peuvent être confondues facilement avec la diagonale. Mais je vois qu'on n'a pas de diagonale. On a une ici. Pour être confondue. OK. On a une. OK. Je regarde si on a des triangles qui peuvent être confondus. On a un triangle bleu ici. Un triangle vert en haut à gauche. Triangle rouge. Triangle mauve. Ça ne se confondra pas. Donc, je pense qu'ils ont mis des... Là, je vous rapproche un petit peu pour vous montrer l'impression. En tout cas, sur le patron, elle est impeccable. Je n'ai aucune bavure. Oh! Elle est belle. Puis, c'est quand même... C'est un 14-camp, là. On a beaucoup de points à faire. 461 par 334, là. On a de quoi occuper quelques... Quelques soirées. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mesdames. Quelques soirées. Alors... Je vais reculier le tout. Oui, mais je suis vraiment contente. C'était comme... Ah! Je n'ai pas regardé quelles couleurs qu'on avait là-dedans. Bien. Tu le fais un tout. Puis, je voulais juste regarder le vert. Est-ce qu'on a du 310? Oui. On a du 550. On a du... On n'a pas de 939. On n'a pas de 823. Est-ce qu'on a du blanc? Oui, on a du 3865. OK. Je vais regarder ça. On a un petit toolkit ici avec 5 aiguilles. Les aiguilles, ils ont mis celles les mêmes que celles pour du 11CT. Ils vont être peut-être un petit peu grosses. On a une enfileuse. Là, ils ont commencé à nous donner les fils sur des cartonnettes comme ça au lieu de nous donner sur un organisateur de fil. Oh, que c'est gros! Oh, que c'est gros! Boy! Regardez-moi ça. On dirait que j'ai... Je ne sais pas. D'après moi, là, j'ai trois quarts de kilo ou un kilo certainement de fil avec ça. Alors... Oh! Attendez, j'essaye de tout prendre ça comme ça. Oh boy! Bon. OK. Je vais vous les... Essayez de les présenter comme ça parce que... C'est... J'essaie de vous montrer. C'est plus difficile... Oh, fudge! Attendez. On va regarder qu'est-ce qu'on a. Alors, ce qu'ils ont fait, au lieu de... Bon, je les comprends. Ils cherchent des moyens de minimiser les coûts. Ce qui coûte cher, c'est la main-d'oeuvre. Alors, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est qu'ils préparent toute une rangée de 349. C'est tout sur un seul grand carton avec des pointillés. Puis, ils mettent tout... Ils mettent quoi, là? Quatre fils ou cinq fils. Ici, on a quatre fils sur chacun d'eux. Sur ces affaires-là que je ne raffole pas, vous savez, parce qu'il n'y a pas de nœud qui est faite. OK? Pas de boucle qui est faite. Puis, alors, c'est très rapide. Puis, d'après moi, ils peuvent probablement même qu'ils font ça de façon automatisée avec une machine. Puis ensuite, quand ils préparent les kits, ils déchirent pour le nombre de ça ici. Ils vont se trouver automatiquement pour certaines couleurs qu'on a besoin comme juste d'un fil à nous en donner quatre. Mais, pour eux, ça revient moins cher de faire ça comme ça. je les comprends. Ils veulent minimiser les coûts. Mais, ça reste que c'est embêtant pour nous autres. Alors, je vais y aller rapidement. Alors, 718, 718, 718, 720, 728. On a des très, très jolies couleurs. Ici, j'adore cette couleur. 959. On a un 37, 65. Ils ne sont pas, les 154, ils ne sont pas dans l'ordre. J'adore le 154. Ici, on a un autre 154. Puis, on a trois autres 154 ici. Puis, on a trois autres 154 ici. Au-delà du 154, on en a. On a du 155. C'est un beau bleu pervenche. Ici, on a un 158. Un bleu pervenche plus foncé. Un 159. Un beau bleu pâle. Alors, si je continue. On a du 301 ici. On a du re-301. On a du 310. Et on en a Oups! Tout ça ici. Un, deux, trois, quatre, ici. Alors, si je continue. Le 315. Ouais, on a tout ça ici. Une belle couleur. 780. Ah, boy! Ici, on a du 402. du 779. On a tout ça ici de 779. Qui est un brun pâle. Le 747. 603. Bon. vous pourriez toujours tout détacher ces affaires-là, ceux qui sont attachés ensemble. Faire un trou ici, puis mettre ça sur un, sur un anneau. Mais comme je vous dis, moi, je déteste ces affaires-là. Les fils ont tendance à glisser. Puis, une fois que vous allez avoir commencé à prendre un fil, bien, comment vous allez rattacher le reste de votre, de vos fils préparés pour l'aiguiller là-dessus. Moi, c'est clair que ça va aller sur 550. C'est une des couleurs que je préfère. On a du 498. Un beau rouge. Du 436. Un beige. Excusez, je ne vous l'étends peut-être pas comme ça devrait être étendu. 435. J'essaie non plus que tantôt à faire tout que je ramasse ça. 783. OK. 814. C'est un beau rouge bourgogne. Ici, on a un autre 814. Ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du 816. dans la même dans la même alors ici, on a 819. Oups! Qui est un rose très, très pâle. On a du 898. un brun. Je pense qu'il va falloir s'habituer à ces cartons-là parce que je pense qu'ils vont être là pour rester. 945. Mais moi, je vais vous dire si je peux payer le prix. Bien là, moi, je ne les paye pas, mais plus c'est cher, moi, je peux m'en mettre dans ma... J'ai un budget pour mes commandes. mais moi, moi, si ça peut leur permettre de mettre des... d'avoir des kits un petit peu moins chers, moi, installer ça sur des organisateurs de fil, ça me... 951, c'est une couleur chère. 934, c'est un verre très foncé. Moi, ça ne me dérange pas. 961, j'en ai deux ici, je pense que j'en ai... Non, ça, c'est 33-28, ça ressemble, mais ce n'est pas la même couleur. Oh boy! Continue. Ici, on a du 33-48, c'est un très beau verre. 33-54. Oups! Oh, je la commencerai tout de suite, mais je ne la commencerai pas tout de suite. Je suis comme pas mal occupée. Alors, 33-63, ça, c'est un verre. C'est rare que je le vois, ce 33-63-là. Ça, dans les kits de Teresa, dans les patrons de Teresa Vesler, il y avait toujours du 33-63, du 33-62, du 33-64. Ça, c'est les couleurs de verre préférées, mais je les vois rarement dans les kits imprimés. 36-89. Un autre 36-89. Excusez-moi. 37-56. 37-56, c'est un bleu tellement pâle qu'il paraît blanc. Alors, ça achève. 37-70, qui est une couleur chair pâle. 37-76. OK. Ça achève, découragez-vous pas. 38-11. Oh, regardez-moi ce beau couleur, cette belle couleur de bleu, là. Ah! 38-11. Celle qui ne s'intéresse pas, vous pouvez toujours faire un... 38-22, un beau jaune, ici, faire une avance rapide. Puis, celle qui s'intéresse, bien, 38-35. On a 5 petits cartons comme ça. OK. On a 38-56. Très jolie couleur. Qui est un peu... C'est orange. C'est orange avec un peu... Vous allez dire que c'est bizarre. Un peu comme... de... Bien, pas de rouge. Je ne sais pas, le 6. Un orange passé. Je ne sais pas comment dire ça. Qui n'est pas... Qui n'est pas le super... Alors, on a du 38-61. On se trouve à avoir 7 mines cartons de 38-61. On a le 38-63. Ici, qu'on a 4 petits cartons comme ça. et finalement, on a le 38-65 qu'on a carrément 6 cartons comme ça. Bon. Puis là, je vais essayer de ramasser ça. Hé, ce n'est pas évident. Ensuite, moment je peux... Je vous dis, là, c'est... Wouh! Moi, quand je regarde ça, je vais dire que chacun de ces fils-là, ça va me trouver à me faire 4 aiguillés. J'ai combien de fils là-dedans. Comme je dis, quelques soirées. OK. Alors, ça comme ça. Fait que c'est sûr, ils ne sont pas dans l'ordre. C'est le bordel. Mais... Puis là, bien, vous êtes intéressés à voir la toile. Je ne vous ai pas dit le prix. Excusez, c'est... C'est impardonnable. Je suis impardonnable. Alors, le prix en euros, il est 23,41. Et en dollars canadiens, il est 33,82. Est-ce que j'avais un cas de rabais pour Biggest Craft? J'ai comme un blanc. Excusez, je vais vous dire ça. Je ne fais pas ma job comme fou. Je vais perdre mon partenaire Biggest Craft. Ils vont dire, hey, là, tu ne fais pas ta job comme fou. OK. alors, Biggest Craft. Non, je n'ai pas de cas de rabais avec eux. Il me semblait aussi, mais je voulais vérifier. Et là, on va regarder la toile. Attendez. Oh! Oui! Wow! Ah! Ah! Bon. OK. Aïe aïe. Attendez. Je vais vous enlever de l'eau. Je vais enlever le tripier accroché à la table parce que ma table est occupée un petit peu. Je vais essayer de passer ça puis de vous montrer la toile au complet. Bon. C'est assez grand. Et j'aurais aimé vous dire que l'impression est impeccable, mais il y a un petit peu de bavure au niveau des couleurs foncées comme le rouge. Vous voyez, là. c'est rien de catastrophique. Mais vous le savez, moi, je suis toujours super... Regardez un petit peu. Un petit peu de bavure. Moi, j'ai toujours dit à mes partenaires, s'il y a quelque chose qui n'est pas correct sur la toile, je vais le dire, ma première loyauté, c'est vis-à-vis de mes abonnés. Si le partenaire, il n'aime pas ça, mais regardez, c'est son choix puis moi, je ne mourrai pas, mais moi, je suis toujours super... Regardez, c'est... Il y a de la bavure. Bon. Est-ce que ça m'empêcherait de le faire? Absolument pas. Le patron est super bien imprimé puis je peux toujours aller me... contrôler sur le patron. Mais l'idée d'une pièce d'un point de coin imprimé, c'est que théoriquement, on ne devrait pas avoir besoin du patron. Mais je suis très contente des 50 couleurs. Le patron, comme je vous dis, il est super bien imprimé. Puis, mon sentiment, là, c'est que... On s'en reparlera au mois de décembre, mais d'après moi, à mesure que les températures vont se rafraîchir, on aura moins de problèmes avec l'impression des... sur les toiles et sur les patrons. Mais je suis très, très contente. J'aimerais ça le commencer tout de suite, mais je ne peux pas. J'ai trop de pièces. J'ai trop de pièces, mais elle est très, très belle. J'ai d'ailleurs celle que j'avais faite, la salle de marathon des Petites Croix, qui est un Alice aussi, que il faudrait bien que je continue. Que je continue. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce déballage en partenariat avec Biggest Craft, que je remercie beaucoup de leur confiance. Alors, c'était Alice à la table avec ses amis. Alors, 14CT, 461 par 334, 90 par 67. Alors, je remercie beaucoup Biggest Craft pour leur confiance. Si vous avez des commentaires, suggestions, je vous invite à les faire. Un pouce en l'air, ça m'aide toujours. Puis, je vous dis à la prochaine. Bye-bye.